alors aller juste en dessous à ce qu'elle arrive on voit ses papates on voit juste à papa attendez je vais essayer de vous éclairer si j'arrive on va essayer de faire un truc à une main on va faire le mieux possible oh la vache putain la vache m'a fait flipper la saloperie putain je me suis chier dessus je me suis chier dessus ah bah franchement vous avez du bol putain je me suis chier dessus moi je vais changer mon slip je reviens hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on parle d'une araignée qui vous fascine alors pourquoi je dis fascine parce que quand je publie des petites vidéos short de moins d'une minute sur youtube je vois que ces vidéos là avec cette araignée franchement ça fait un carton j'ai même une vidéo short 32000 vues en une dizaine de jours je dis tiens à mon avis elle fascine donc je vais vous faire un zoom un peu plus important sur cette araignée alors vous allez voir des petits extraits comme vous avez vu en début de vidéo l'extrait alors j'espère que vous allez bien rigoler vous êtes bien foutu de moi c'est une vidéo que j'ai sorti d'un live tik tok ou l'araignée je sais pas pourquoi elle est sortie elle m'a fait flipper ça fait bien rigoler tout le monde alors pour info je n'ai pas changé de slip voilà après à vous de vous faire une idée alors on est sur une lyphistus ornatus donc c'est une araignée ce qu'on appelle une araignée trappe en gros c'est une araignée qui va moi je lui ai fait un avant-trou j'ai une vidéo je vous ai montré à peu près comment j'avais fait avec un tube une fois que c'était bien sec j'ai enlevé le tube en effet même avec les doigts carrément pour voir donc allez bien aller dans celui ci j'ai laissé faire donc quand je l'ai reçu elle a fait sa petite toile à l'intérieur pour tout consolider et elle a fait sa petite trappe c'est à dire qu'elle a fait une toile et ensuite elle a rajouté de la terre et ensuite elle a fait elle a tiré des petits comment dire des comme des petits cils des petits filaments des petits fils de toile ou lorsque la proie passe dessus et ben ça ça lui fait comme une alarme et elle va le chasser avoir c'est une araignée qui est assez sympa par rapport parce qu'elle est massive elle est assez costaud elle est sympa donc c'est vrai que quand elle sort d'un coup a fait trembler carrément toute la maison c'est impressionnant voilà j'adore les araignées bon pour l'instant comme vous le savez il ne me reste plus qu'une ça c'est le souci d'avoir des araignées qui sont déjà en mues marginales donc leur dernière mue celle-ci vit beaucoup plus longtemps donc là on peut aller jusqu'à une dizaine d'années donc c'est quand même assez sympa je vais vous montrer là c'est un truc de dingue donc si vous voulez aimer des araignées assez atypique parce que là on est dans une araignée qui fait un trou enfin qui est dans un trou et qui chasse uniquement la vibration et à l'affût je pense que celle ci va vous plaire c'est une dinguerie allez c'est parti voilà donc on est sur un terrium 30 30 20 de la gamme de chez hop la ferme tropicale hop on pousse ça voilà ce que ça donne le terme de la lyphistus ornatus donc comme vous pouvez le voir je sais pas si on va bien voir ici on voit les petits fils là donc on se doute que la trappe est ici on voit l'agencement du terrium donc on a quelques feuilles de copa on a des pierres là ce sont des pierres de lave donc j'aime bien parce que c'est au moins ce sont des pierres qui vont pas apporter quelque chose de néfaste ou de mauvais pour la pour l'araignée c'est des petites branches que j'ai bien nettoyé au préalable c'est un peu sec ici c'est vraiment je sais pas si vous voyez c'est très très dur donc j'ai utilisé un matériau assez spécifique c'est un mélange de glaise et et comment dire de du mus de coco et ainsi de suite de terre de terrabasique façon je vous mettrai des liens de d'une partie de la terre que j'utilise parce que franchement je trouve qu'elle est top pour faire entre guillemets du moulage si vous avez envie un jour de faire des cavités qui sont durcies ou ou l'espèce de fausses roches ou un peu de deux décors fait vous même à la main c'est assez sympa voilà avec deux petites plantes que j'avais acheté je trouvais sympa donc bon bah s'ils font moi on va pas se plaindre je vais vous juste vous montrer avant de l'ennuyer l'araignée je vais soulever légèrement parce que j'ai un truc exprès pour ça enfin exprès normalement elle se situe ici mais là je pense qu'on la verra pas voilà normalement elle est là donc voyez c'est assez sympa la veille c'est une trappe qui est toute molle elle est pas dur et elle se niche derrière donc en fonction de je vais pas le faire parce que ça me fraîche et qu'elle attrape le doigt parce qu'apparemment la morsure est assez douloureuse on va pas faire le débile non plus donc une fois que la proie par exemple vous avez une deux trois quatre cinq six j'espère que vous voyez bien sur l'écran moi je pense ici la lumière est assez bonne une fois qu'elle a entre guillemets senti une vibration ou une proie qui est passé sur la toile elle va la choper donc elle a mangé un verre de farine il ya quelques jours donc je suis pas sûr que elle remange j'aimerais vous l'éclairer différemment pour que puissiez la voir mais bon je vous mettrais des petits morceaux de vidéo je pense que ça va vous plaire c'est vraiment une super espèce voyez la taille le terrain suffit amplement on voyait c'est une épaisseur donc ici on a à peu près 7 à 8 cm là bas on a plus de la moitié donc on est sur 12 cm de terre ici là hop voyez on a une grosse épaisseur de terre donc c'est vraiment ça c'est vraiment sympa ça donne un bon rendu alors si vous cherchez une araignée bien sûr qui est visible ou quoi que ce soit c'est pas il ya une espèce pour vous je vous le dis clairement alors c'est une espèce tout comme toutes les espèces qui sont chez moi qui sont nous qui sont non soumises à certificat de capacité donc en libre détention à vous donc à vous de bien vous renseigner quand même sur les espèces que vous avez le droit ou ne pas le droit de maintenir voilà je vais essayer de vous montrer autrement et l'éclairé à l'intérieur voilà comme vous le constatez il ya de la lumière dans le fond alors qu'est ce que j'ai fait c'est tout simple j'ai mis ma petite lampe torche qui est là j'ai avancé le terrain et si vous voyez en dessous hop où j'ai éclairé il ya une espèce de trou alors je sais pas si en enlevant la lampe on va le voir pas non il ya enfin voyait comme une cavité un petit peu de lumière voilà derrière et c'est voilà elle a creusé jusqu'à atteindre la vitre donc ce qui me permet en même temps de moi de pouvoir l'éclairer alors voyez hop on a mis on va essayer de mieux la mettre alors est ce que si je mets le faisceau comme ça ou comme ça ou le faisceau réduit voilà on va laisser comme ça voyez à peu près je vais essayer de rentrer alors ce qui serait bien un jour c'est que j'ai une caméra télescopique enfin envoyé pour aller dans les cavités alors désolé je sais pas si on va bien voir je sais pas où elle est est ce qu'elle a creusé sur les côtés ou pas franchement je suis super content parce que j'espère vraiment que le rendu le tunnel tout ça ça vous fait donc ça veut dire indirectement si je ne la vois pas c'est qu'elle a creusé sur les côtés ce reste une papatte à voilà on la voit les juste la voile à droite alors j'espère sur l'écran ça va pas vous tordre la tête mais voilà elle est juste là donc elle est sur le côté elle n'est pas par là ah c'est génial donc j'espère vraiment que ça vous plaît de entre guillemets qu'on rentre un peu dans ce dans l'entre de l'araignée on voit les pattes et les poils de l'araignée donc elle est juste là je suis content j'espère que ça franchement ça vous plaît mettez un pouce bleu tout de suite franchement j'espère vraiment que ça vous plaît j'essaierai d'un jour d'acheter une caméra à un truc pas trop 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 cher où je puisse aller dans son dans son terrier pour pouvoir vous la montrer beaucoup plus précisément j'espère que ça vous plaît franchement ah ouais je suis trop content j'avais jamais pensé à le faire et voilà voilà ce que ça donne c'est top j'en profite en même temps bon pour vous montrer vraiment envoyer tout l'intérieur du tube là il est vraiment fait de sa toile voyez on voit vraiment que c'est complètement consolidé voilà et on voit bien là voilà les petits filaments qui sortent donc de ce petit tube de toile de voilà qui permet entre guillemets de la la de lui comme une alarme lorsque une proie va passer par dessus ça va permettre de la prévenir et c'est là qu'elle va le sortir pour essayer de la chasser c'est assez bête mais j'aurais bien voulu vous montrer plus plus en amont on voit une papatte je sais pas si vous voyez on voit vraiment une patte là on voit l'abdomen ouais voilà c'est ça en gros vous voyez son abdomen et une patte donc en gros là les dos à l'entrée il ya un peu de lumière on va essayer de vous la montrer un petit peu plus près oh là 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 elle est belle je vais essayer de voir si elle mangerait une proie je vais essayer de voir si elle est belle elle est belle elle 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 et voilà les amis on arrive à la fin de cette vidéo alors j'espère que les gros plans que je vous ai montré ça vous a vraiment plus bon pour le nourrissage oui c'est quand même assez compliqué j'ai pas envie de faire non plus n'importe quoi avait une bête qui a une durée 10 quand même assez longue ce qui peut être sympa entre 5 à 10 ans ça c'est quand même un énorme plus c'est quand même un investissement ça reste une araignée donc voilà faut faire très attention moi je suis sûr qu'il cette bête comme je vous le dis et tout ce qui est arachnid donc les araignées c'est très très fascinant ce sont des bêtes qu'on ne manipule pas j'ai pas envie de me faire ment pour rien ça sert à rien puis en plus c'est rien pour faire du buzz et pour avoir plein de vues je m'en car l'oignon voilà est franchement les gens pouces bleus on s'abonne on partage on n'oublie pas le petit merci en dessous des vidéos pour sponsoriser pour aider la chaîne pouvez me rejoindre sur tik tok sur instagram sur facebook et sur twitter mais en tout cas n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire si vous avez envie de discuter avec moi c'est sur instagram en priorité en privé en tout cas moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures peace tout le monde ciao ciao